D'ordinaire, on arrive à cet endroit en suivant le panneau. Mais aujourd'hui, il faut passer des barrages de gendarmes. Deux kilomètres plus loin, c'est le village de Camembert. Il est transformé en camp retranché, car Bruno Maigret est attendu. Le président du FNMN a le regard vers l'objectif. Il vient chercher la recette de la potion médiatique. Cette fois, il a trouvé l'appel de Camembert. Autrement dit, le fromage français doit résister à l'Europe. Nous avons fait le choix de ce petit village de Normandie qui porte le nom du plus célèbre de nos fromages pour affirmer clairement notre choix de défendre une France et une Europe enracinées dans son identité, dans ses terroirs, dans ses traditions, face à une Europe mondialiste et technocratique. Une demi-heure de visite au musée du fromage et c'est la formule qu'il va répéter quatre fois. Je retiendrai que le seul Camembert de Camembert, il est fait par M. Durand, qui comme par hasard a des problèmes avec Bruxelles. Le reste, c'est pour la photo. Terroir contre technocratie, le village est utilisé comme un décor de théâtre sous les huées de quelques manifestants et sous l'œil d'un villageois. Alors, est-ce que M. Maigret, dans sa tactique, il a joué un bon coup ? Je n'en sais rien, c'est les résultats qui le diront. La campagne européenne de Bruno Maigret est lancée, un test crucial pour son avenir, car le Camembert de ses résultats, le 13 juin prochain, doit peser au moins 5% des matières électorales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !